Bonjour, je suis Patricia de la chaîne youtube Patricia Saufranche Couture et aussi vous pouvez vous retrouver sur Instagram Patricia Saufranche Couture. Je voudrais vous remercier, j'ai de plus en plus de personnes qui commencent à me chier, ça me fait énormément plaisir, merci beaucoup. Je voudrais parler un petit peu, je vais faire un petit peu de blabla, je vous marquerai à combien de minutes il n'y aura plus de blabla et que je vous présenterai une couture. Donc du coup le premier c'est sur Instagram il y a des gens qui me contactent en messages privés et merci ça ne me dérange pas du tout de répondre mais si vous ne me suivez pas sur Instagram en fait automatiquement les messages vont dans un courrier indésirable comme quoi c'est un email pas bien quoi donc du coup je ne les vois pas tout de suite. Et en fonction des fois il faut que j'aille sur mon ordinateur pour voir ces messages là pour pouvoir vous répondre donc je suis désolée si je ne réponds pas de suite je veux dire je ne suis pas, vous avez vu le nombre de personnes qui me suivent sur ma chaîne, je ne suis pas non plus très grande YouTube. Donc j'ai largement le temps de vous répondre mais c'est par contre voilà si vous ne me suivez pas automatiquement ça se met dans les courriers indésirables comme les autres je pense que c'est juste Instagram qui a fait cette démarche là. Donc ça aussi juste si je ne vous réponds pas de suite j'ai quand même 6h parce que je sais que la plupart qui me suivent ici donc c'est le Centre de France. Moi je suis quand même au Canada donc il y a 6h de décalage horaire donc en gros si vous m'envoyez un email à 8h le matin ça fait 2h du matin pour moi quoi donc à 2h non je ne réponds pas aux emails par contre mais quand je me lève plus tard donc en général je me lève vers 8-9h donc ça fait pour vous 14-15h de l'après midi voilà donc c'est je vous dis si je ne vous réponds pas de suite c'est que voilà il y a un décalage ou que ça se met dans les courriers indésirables. Voilà pour le petit point. Autre chose n'hésitez pas je suis désolée la dernière fois j'avais parlé d'un patron qui était gratuit mais c'est vrai que ce n'était pas évident de l'avoir ce patron gratuit là mais je ne suis pas sponsorisée vous avez vu je répète ma chaîne est toute petite donc du coup non non je ne suis pas sponsorisée donc s'il y a quelque chose que vous vous dites attendez c'est pas vrai ce que tu me racontes n'hésitez pas à m'envoyer un email j'ai mis l'adresse email dans les commentaires en dessous donc si vous voulez m'envoyer un email je vous expliquerai comment en faire c'est avec plaisir donc voilà voilà pour les petites infos. Autre chose je voudrais vous demander si vous avez facebook par hasard donc j'essaye bon ça ça marche pas je voulais raconter j'essaye de vendre mes services de couturière auprès d'ici au canada donc j'ai créé dernièrement je me posais la question est ce que je recrée un compte instagram différent ou autre chose mais en fait non j'ai laissé mon compte instagram comme je l'ai qui est pour mes choses moi perso et puis voilà et après donc j'ai créé une page facebook donc la page facebook ça va être Patricia sauf French Couture et dans ce qui me ferait plaisir si vous avez facebook vous faites une petite recherche et vous cliquez sur j'aime et en fait parce que ça va vous faire faire suivre mes projets couture des clients en fait donc des choses que je fais pour les clients toute petite cousette il n'y a rien de bien extraordinaire je veux dire je suis pas non plus une grande couturière j'ai appris par moi même donc voilà je et je propose mes services donc ça fait 6 mois que c'est un peu plus de 6 mois j'ai proposé le service mais non ça marche pas ça marche vraiment pas j'avais moi aussi quand je travaillais j'avais le rêve je sais ah ça serait bien de me lancer ça serait bien d'essayer d'avoir un petit projet d'être une couturière mais là que j'ai le temps je me suis dit tiens je vais lancer je mets des annonces bon déjà c'est pas du tout le bon moment de se créer une entreprise avec toute cette furie de covid donc c'est vraiment pas non c'est pas une bonne idée mais bon j'ai quand même j'ai des petits clients donc je continue à le faire mais il faut vraiment que je retrouve un vrai travail parce que ça c'est non même si c'est un vrai travail je critique pas du tout le travail des couturières mais c'est juste ça ne paye pas les factures l'électricité parce que c'est pas cher ici au canada c'est tout peut-être mais bon voilà donc j'ai mes projets que je fais donc je pense pas faire des vidéos par rapport aux projets que je fais aux clients à part si ça vous intéresse ce sont toujours des vidéos couture donc je sais pas si ça vous intéresse ou pas dites le moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas de voir qu'est ce que je fais et comment je le fais comment je le réalise voilà donc voilà par contre cette page facebook est que en anglais là vu que c'est les services pour ici mais trois quarts des gens parlent plus en anglais qu'en français donc je ne vais pas le traduire par rapport à mon compte instagram automatiquement je vous mets en anglais en français parce que j'ai des gens qui me suivent qui parlent que l'anglais d'autres qui parlent que le français donc vraiment je vous le traduis pour les deux ça me dérange pas mais celui-là ma page facebook professionnelle je ne la laisser qu'en anglais en fait par rapport aussi aux services que je vais proposer en fait si je on verra ça continue ou pas voilà donc vous savez comment ça marche la goring dans tous les trucs comme ça si vous avez plus de gens qui aiment votre page qui cliquent dessus automatiquement il y aura plus de gens qui vont la trouver qui vont la voir donc c'est pour ça que je vous demande si vous pouvez le faire je sais que ça vous intéresse pas de voir des choses écrite en anglais mais bon voilà si ça peut m'aider c'est gentil merci donc qu'est ce que je porte aujourd'hui je porte ma cols bien sûr une combi short donc c'est le numéro 60 m 6709 que j'ai fait je crois il y a 4 ans super longtemps je l'adore personnellement moi je suis super à l'aise dedans que je peux faire du roller du jardinage quoi que ce soit j'aime beaucoup les épaules dénudées je trouve ça sympathique on peut bronzer quoi et donc je vous la montre c'est vraiment la combi short avec ce grand grand volant ici mon tissu est un petit peu transparent donc du coup en fait j'ai entièrement doublé je peux pas trop trop vous dire ça fait 4 ans que je l'ai fait donc je peux pas trop vous dire exactement comment voilà donc c'est vraiment la combi short ce que j'avais peur au début c'est qu'il y en empiècement je me rappelle de ça ici sur le côté je pensais que ça allait rajouter des hanches déjà que j'aime les cacher plutôt que les montrer donc mais non je trouve que ça rend pas trop mal en fait cet empiècement je sais pas si je le ferai de deux couleurs différentes mais je trouve ça va bien et donc voilà dans le dos voilà pour la tenue du jour on va passer à la cousette du jour alors là c'était une cousette assez très 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 différente j'ai commencé ça je me demande ça fait pas un an peut-être moins dix mois ça fait dix mois je vous avais dit j'avais un ami en fait qui est un il n'est pas antique alors c'est juste quelqu'un qui est passionné par toutes les choses vieilles antique bref je sais pas non du coup les trucs que moi perso je trouve que c'est plus poubelle mais bon bref c'est sa passion ma passion c'est la couture lui c'est ça il adore vraiment ça et c'est vrai qu'il me disait ah ben tiens vu que tu es couturière est ce que tu voudrais pas j'aurais besoin d'avoir ça et ça et ça je dis oui pas de problème je vais essayer parce que là vraiment moi en général j'achète un patron je le modifie un petit peu mais après donc du coup je suis quelque chose qui est déjà fait là il fallait que je fasse tout de a à z alors j'avais fait une petite story en fait j'avais passé une semaine et tous les soirs je vous donnais des indices je ne m'en souviens plus exactement tous les indices donc j'avais marqué il adore le rouge et le noir j'avais montré des épaulettes je lui ai montré des petits boutons je lui ai montré des petits trucs et j'en fais ah tu fais un déguisement pour ta fille non je ne fais pas pour ma fille mais ça y ressemble presque donc je fais un vêtement pour un mannequin le mannequin il s'appelle philippe maurice alors je sais pas si vous vous rappelez moi perso non j'étais chargée sur internet il y a très longtemps dans les années 30 40 en fait il y avait un petit garçon qui vendait à l'époque me jugez pas sur ça c'est pas moi c'est il y a très longtemps il y a très longtemps donc les petits garçons ils vendaient des cigarettes vous savez ils avaient les grands paniers de devant il vendait des cigarettes philippe maurice à la sortie des cinémas ou à la sortie des restaurants donc ils vendaient ça j'essayais de mettre des photos au fur et à mesure que je parle pour montrer de quoi je parle et donc du coup ils ont fait des mannequins c'est à l'effigie de ces petits garçons qui vendaient les cigarettes dans la rue et ce monsieur là qui est antiquaire c'est mon ami qui est antiquaire et en fait qui a retrouvé un des vieux vieux mannequins qui date je sais pas 1930 ni 1920 aucune idée aucune idée j'essayais de chercher la date à laquelle ça va aller impossible de trouver et vu que là par contre c'est tellement vieux que les vêtements voilà ils sont disparus ou sont déchirés ou je sais pas ce qui s'est passé avec mais bon bref il a acheté ce mannequin sans rien du tout donc il m'a demandé est ce que tu peux le rhabiller oui on va essayer donc du coup voilà partie dans une recherche et à réfléchir c'est vraiment c'est intéressant mais il y a beaucoup beaucoup d'étapes en fait à passer à travers que j'ai encore des choses que je connais pas assez comme mais bon je crois que j'en suis sortie je vous montre je vous montre non je vais vous d'abord expliquer d'où le processus dans lequel je voulais faire j'aurais aimé vous faire un vlog en fait j'aurais aimé vous montrer les étapes comment j'ai fait ça comment j'ai fait mais en fait après 10 heures de travail parce que je sais pas combien j'allais à la fin de 10 heures de travail je me suis dit non mais c'est pas possible je leur ferais une vidéo de cent heures non c'était pas possible donc faire un vlog donc j'ai pris quelques vidéos au début et après j'ai arrêté parce que ça faisait trop long là je me suis dit c'est pas possible parce que je suis partie simplement en fait aussi je suis partie sur des mauvais patrons je suis partie sur des mauvaises choses bon bref donc en fait en gros au début je me suis dit tiens j'ai un patron de déguisement qui me va bien et qui correspondait apparemment à la veste donc au départ je suis partie vraiment je me suis concentrée sur la veste et donc du coup j'avais pris le patron mccles m7457 donc je trouve ça cette veste qui ressemble beaucoup à la veste que j'avais besoin de faire donc chouette j'ai ce patron là déjà donc je l'imprime super bien en tout cas c'est la première fois que j'avais acheté un patron pdf donc j'imprime je colle 60 pages ensemble et en plus vous avez pas besoin de couper ma colle c'est pas mal parce que vous avez des pdf donc vous avez pas besoin de couper il y a carrément des lignes donc il fallait juste la correspondance des lignes donc vous n'avez juste pas couper mais juste à mettre du scotch il n'y avait pas de A0 donc vous savez pour imprimer j'aurais aimé imprimer directement parce que 60 pages c'est bon mais j'aurais aimé l'imprimer directement mais il n'y a pas le problème qu'ils ont ma colle pour l'instant c'est la première fois que je fais un pdf donc il n'y avait pas de A0 donc il a fallu que je les fasse que moi en forme lettres il y a la forme lettres la forme A4 je vous le dis au cas où vous achetez des pdf en ma colle et après donc je prends la plus petite détail parce que ce mannequin là il ressemble quand même assez à un petit garçon donc je prends un petit détail mais là ça n'est pas du tout je fais une toile la toile je la couds ensemble et tout ça mais là mais c'était beaucoup beaucoup trop grand mais il n'y avait rien qui correspondait les épaules qui n'étaient pas au bon endroit le cou qui était trop serré mais rien rien il a fallu que je me laisse tomber ce patron là c'est une très mauvaise idée donc du coup j'ai tout remballé mon patron j'ai perdu beaucoup de temps à me tromper même si j'avais mesuré j'avais compris les mensurations de ce mannequin là j'aurais pensé que d'après les mensurations de ma colle je serais rentré dedans mais pas du tout parce que ce mannequin il a des tailles mais hors normes en gros c'est ça c'est il a les épaules d'un homme avec le buste d'un enfant avec la grandeur d'un enfant mais le cou qui est gigantesque quoi donc voilà après donc du coup je me suis dit bon tant pis terminé je prends des gilets donc j'ai pris des patrons des gilets mais je vous dis pas exactement lequel parce qu'il avait tellement que j'ai mélangé pour que ça aille assez bien donc j'ai quand même fait trois toiles au total pour essayer de que ça aille assez bien et après la troisième je me suis dit bon allez c'est bon on va couper dans le vrissu je voulais pas gaspiller le tissu en fait pour le faire donc je vous montre l'une des trois et oui quelque chose d'autre aussi c'est le problème parce que ce mannequin il est pas comme nous quoi donc du coup si vous mettez la veste sur lui il peut pas tordre les bras là donc du coup lui il est figé quoi comme comment vous enfilez quelque chose sur quelqu'un qui est figé quoi qui bouge pas donc du coup là il a fallu que je réfléchisse réfléchisse et j'ai pris la solution je sais pas du tout si c'est à point mais en fait de laisser une manche ouverte ici celle là celle de gauche je l'ai laissé fermer donc je l'ai cousu tout entièrement mais celle là de droite en fait je me suis dit bon tant pis je la coudrais à la main parce que y'a rien que je peux l'enfiler même si je laisse les boutonnières devant c'est pas possible il bouge pas ses épaules donc c'est pas possible donc voilà je vous montre la toile donc c'est vraiment des tissus que vous avez vu ça c'est rigolo dans différents projets que j'ai fait et je vais te le mettre un peu bien voilà donc il y avait les découpes ici à l'arrière en fait avec du du passepoil en fait que j'ai fait avec la surjeteuse celle à l'arrière ici ici et il y avait aussi du passepoil aussi dans les manches donc vous voyez là ici ma manche est ouverte pour que je puisse lui enfiler et ici aussi et puis devant en fait il fallait que ce soit asymétrique parce qu'il y avait la fermeture ici sur les devants pour les boutons et avec un col qui remonte un col mao je crois qu'il s'appelle qui remonte assez bien au niveau ici donc voilà avec la parementure donc je fais une parementure ici sur le devant je regrette j'ai pas fait de parementure au niveau du col mais ça se verra pas ce sera à l'intérieur quand je l'ai fait j'ai fait une toile j'ai fait une doublure à l'intérieur tout est doublé pour que tout soit caché qu'on voit plus rien voilà donc ça c'était ma dernière toile les trois toiles que j'ai fait ça a été ma dernière que j'ai reprise beaucoup de problèmes ici au niveau des épaules et chaque fois que je devais ajuster quoi que ce soit au niveau des épaules et j'avais tout qui bougeait en fait mon passepoil ici qui bougeait donc ma manchure qui bougeait la largeur de la manchure ça remontrait c'était trop serré j'ai passé beaucoup de temps vraiment je vois et puis je le sais en plus même quand moi je fais des patrons que je dois ajuster ajuster une ouverture de la manchure c'est pas évident en fait je je suis pas j'ai pourtant j'ai alors j'ai un prêt de délivre à bibliothèque quand c'était ouvert parce qu'on a encore un confinement mais je trouve que j'ai pas trouvé assez d'explications comment il faut creuser plus ou moins autant l'avant que l'arrière j'ai j'ai pas trouvé ces informations je sais pas c'est pas encore ça mais bon j'ai ajusté c'est pas parfait 100% parfait mais je suis quand même assez contente donc voilà donc je vais vous montrer directement je vais vous montrer directement sur un cintre et après je vous montre sur le mannequin à lui-même donc voilà c'est la veste que j'ai réalisé donc en fait ici j'ai seulement cousu des rubans on ne voulait pas faire des empiècements ou quoi que ce soit et après au niveau des manches ici donc il avait deux petits boutons ici mon passepoil ici qui va ici qui est sur le dos de la manche les 40 boutons à coudre à la main c'était sympathique parce que donc ce sont des boutons je sais pas comment on appelle ça ces boutons avec le derrière en fait donc tout cousu à la main les boutonnières alors ça aussi j'ai énormément d'épaisseur donc la longueur des boutonnières n'était pas identique et là vu que ça s'ouvre vraiment il fallait vraiment que je les ajuste donc j'en ai refait plein à la main je les ai rallongés tout ça pour que ça rentre bien l'encolure donc ici le col j'ai en fait cousu avec un point donc ça c'est une espèce de corde que j'ai trouvé de la ramasse et en fait j'ai fait un zigzag rouge dessus pour la tenue pour faire la décoration en fait ici de la corde voilà au niveau des épaules ici alors j'ai rajouté des épaulettes c'est la première fois que je faisais ça et ça s'est super bien passé et par dessus donc là il avait cette espèce de broderie sur les épaulettes alors ça a été la grosse question comment je le réalise ça j'ai passé beaucoup de temps et en fait c'est tout simple c'est c'est juste vous croisez croiser devant derrière et vous le faites trois fois est ce que j'ai fait pour le réaliser en fait j'ai pris une chute de ce tissu rouge et je les fais et je les coller au fur et à mesure c'est vrai que vous voyez un petit peu là je vois que ça brille en plus avec la caméra les pointes de colle des fois qui ont débordé un petit peu j'ai essayé de les repeindre pour les cacher un petit peu les points de colle qui ont débordé donc voilà donc ça je les coller directement sur mon morceau de tissu et après une fois que j'ai bien une fois que c'était collé que c'était sec j'ai vraiment coupé mon morceau de tissu rouge pour que ce soit le plus proche de ce cordon et j'ai cousu tout simplement à la main sur ma veste tout ça là ça a été cousu à la main tout autour sur la veste directement donc de chaque côté les petites épaules et après un autre bouton j'en avais marre ces boutons à la fin pareil l'autre manche aussi normalement ce monsieur là il a le mannequin il a le bras plié ici et donc du coup mon ami me fait ce serait sympathique que la manche soit un peu plus longue parce que c'est vrai que quand si vous levez un bras vous avez automatiquement la manche qui tombe vu qu'il ne rebaisse jamais le bras ce mannequin donc il a la manche qui va rester comme ça on rajoute un centimètre et demi comme ça on aura l'impression que c'est la bonne longueur donc c'est vrai que celle là elle paraît un peu plus longue si vous regardez là ici j'ai un peu plus d'espace que sur les autres mais j'ai gardé les boutons au même endroit donc c'est ma manche qui est ouverte voilà qu'il faudra que je vous couse à la main et donc je l'ai entièrement donc doublé à l'intérieur là j'ai pas mis de parement j'en ai mis juste ici sur le côté et donc voilà pour les décorations à l'arrière il y avait une autre décoration donc c'était celle-ci alors celle-ci ça a été la grosse question chaque truc vous voyez quand je faisais là dedans c'était comment je vais faire ça pour faire cette forme là je pensais utiliser ma machine masque à N4 là ici ma machine découpe et faire le dessin sur canvas workspace et puis après mettre mon tissu sur mon tapis et parce que j'ai des feutres pour tissu ayant eu des mauvaises expériences avec les feutres qui est écrit sur le tissu entre parenthèse merci beaucoup parce que les stylos friction c'est superbe ça marche super bien merci pour ceux qui m'ont dit que ça se trouvait au canada et je l'ai trouvé moi à walmart donc voilà donc ça marche super bien ça s'efface super bien je l'ai utilisé pour ça et ça s'est bien effacé et là dedans du coup j'ai eu super peur je me suis dit non je vais pas le faire et c'est vrai que j'ai pris une chute de tissu j'ai commencé à écrire sur mon tissu avec les stylos en fait qui proposent dans la scan and cut et oui ça c'est pas j'ai essayé avec l'eau ça s'est pas effacé j'ai bien fait de pas le faire donc bon j'étais partie mon dessin est fait sur canvas workspace donc je l'ai quand même juste dessiné tout simplement sur un morceau de papier que j'ai posé ici et après j'ai fait un point de bâti pour avoir ma forme ici ce que j'ai fait alors là le cordon que j'avais acheté pour ça était beaucoup trop gros en fait quand je faisais mon épaulette la forme là en fait ça me faisait vraiment trop long par rapport à la grandeur son bras j'ai messe comment je vais faire alors en temps confinement trouver les choses c'est pas évident et je sais pas pourquoi je jouais avec mon cordon je sais pas si j'ai un né je vous montre sous la main je jouais avec mon cordon et puis là je vois que si vous tirez dessus en fait vous avez d'autres cordons à l'intérieur donc du coup ça vous avez des épaisseurs il y avait trois épaisseurs en fait de cordon qui se tiraient au fur et en mesure et donc du coup je me suis dit nickel donc j'ai pris la deuxième un peu plus petit et puis j'ai fait mon épaulette et là il me restait donc des cordons un peu vides et c'est avec ça donc je l'ai cousu au point droit tout simplement mais c'est un cordon qui à l'intérieur normalement qui devait avoir des choses mais c'est vide il n'y a rien et donc du coup j'ai pu l'aplatir et je l'ai cousu pour que ça fasse propre comme ça c'est pas mal comme idée on se lance des fleurs voilà qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi rien d'autre mon V ici pas trop trop mal j'aurais dû peut-être faire une paire à mentir je trouve qu'il rebique un petit peu en fait j'ai fait un pli je fais une pince je sais très bien peut-être pas ce qu'il faut aller faire mais là j'ai fait tout simplement une pince et sur le devant ce qui était un peu compliqué j'ai repris plusieurs fois c'est que c'est asymétrique vous voyez là le côté où c'est qu'il y a les boutons c'est par rapport au col c'est droit mais là le côté je le rallonge un petit peu pour que ça fasse bien fermé et que ça ferme vraiment le manteau que la veste et là ce qui me posait problème parce qu'il fallait que ça fasse une diagonale là vu que c'est asymétrique il fallait que la diagonale monte et descente je pense que vous voyez ça ça descend et puis après ça remonte c'est pas ça va mon ami est très content de ça voilà voilà ce que je lui ai réalisé pour la veste voilà voilà je passe au deuxième vêtement pour ce mannequin qui était tout nu pour le deuxième vêtement donc là pareil grosse question les pieds sont collés ou attachés sur le socle qui là comment je fais pour lui enfiler par les pieds par la tête non c'est pas possible donc pareil j'ai décidé je sais pas du tout comment ils font les gens quand ils habitent des mannequins mais là j'ai décidé donc de faire des coutures à la main sur chaque côté du pantalon là par contre j'ai été un peu plus simple j'ai trouvé un patron burda que je retrouve le numéro pour vous là vraiment ça correspondait j'ai pas mélangé 36000 c'était le burda c'était le numéro 6 de 2020 donc c'est un patron enfant je l'ai pris en taille 140 et je trouvais qu'il allait assez bien toujours pareil parce qu'encore les jambes je trouve qu'il a moins de difficultés que le torse donc assez bien le truc qu'il n'y avait pas c'est que ce pantalon là il est quand même un pantalon de plus de jogging donc ce que j'aimais moi c'était les deux bandes que j'avais besoin de sur le côté donc j'ai sûrement j'ai recopié le patron et j'ai fait avec les deux bandes qui sont sur le côté ce qui m'allait pas c'est qu'il n'y avait pas de braquette je voulais quand même avoir une braquette et dernièrement j'ai vu que Mona alors je ne me rappelle plus sa chaîne exactement je vous remettrai là devant sa chaîne un petit accent je sais pas portugais espagnol mais elle est vraiment elle lui connaît vraiment bien la couture elle explique de A à Z comment créer sa fermeture éclair et donc du coup c'est vrai que j'ai écouté sa vidéo et puis j'ai dessiné en fait vraiment comme elle dit rajouter 5 cm rajouter 1 cm et j'ai dessiné ma fermeture éclair je demande mon ami est ce que tu veux vraiment une fermeture ou juste on en fait une fosse même si je l'avais dessiné donc il m'a dit oh non une fosse ça ira de toute façon on ne va pas le déshabiller ce mannequin on va le laisser comme il est après donc j'ai fait la forme mais c'est une fosse quand même ne s'ouvre pas il n'y a pas de fermeture j'ai quand même mis le bouton en haut et la boutonnière qui n'est pas trouée non plus parce que j'ai juste cousu le bouton par ici voilà donc ça a été plus simple que la veste et ça m'a pris beaucoup moins de temps mais voilà donc le pantalon je vous montre pareil de la toile que j'ai fait je n'ai combien j'ai fait toi je crois que je n'ai fait que une c'est que celle-ci j'ai juste ajusté ce qu'il fallait ajuster dans la toile directement ça allait très très bien au niveau des jambes c'était trop court par contre il a fallu que je rajoute 4 cm au niveau de la longueur ici j'ai rien fait j'ai juste créé moi-même la ceinture et ce qu'il avait vraiment la taille qui est très marquée donc il a fallu que je fasse des pinces pour resserrer parce que pareil pour le faire tenir il faut vraiment que ce soit collé sur le mannequin donc j'ai fait des pinces à l'avant ici qui n'étaient pas dans le manuel patron et j'ai rajouté des pinces à l'arrière les faces c'était pareil c'était trop large j'ai repris ici donc j'ai vraiment réajusté ici sur le devant et un peu sur le derrière aussi parce qu'au niveau de la large je crois que ça s'appelle les pantalons moi qui n'aime pas faire les pantalons mais là ça a été je ne connais rien de technique les mots techniques mais bon donc du coup c'est ce que j'ai repris après le reste j'ai rien repris d'autre vraiment ça a été assez plus simple beaucoup beaucoup plus simple que le reste il n'y avait rien de bien juste ça a pris du temps pour les cousurer je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà cousu sur le mannequin quand je vous montrerai le mannequin je prendrais la caméra je vous montrerai directement je vous montrerai tous les détails donc j'ai cousu à la main sur les côtés pour fermer en fait ici donc voilà pour les petits pantalons je prends ma caméra j'habille mon mannequin et je vous le montre donc j'avais oublié de vous dire ce mannequin moi ma fille elle a super peur donc si vous regardez ça à vos enfants peut-être il est l'heure de regarder ailleurs j'ai pas vu que ça leur fasse faire des cauchemars voilà c'est juste pour un format voilà donc ça c'est le pantalon ici donc j'ai fait l'ourlet une fois avoir cousu ici sur les côtés ici j'ai fait une couture à la main si invisible et une fois avoir cousu à l'invisible j'ai cousu l'ourlet en fait en point vous savez les poings là je sais jamais les noms là de ces poings que vous faites pour les manteaux je l'aurai ici voilà donc les plis sur l'avant j'ai plié ma fausse braguette mon faux bouton ma ceinture qui va tout autour je vous montre l'avant je le tournerai après parce que vous savez il est sur un socle il est bien attaché donc les pieds ne bougent pas voilà pour la veste là c'était un plus gros travail vous voyez tous ces boutons que vous avez la main voilà et puis ici là les bras ici il y avait beaucoup le problème aussi ce que j'ai eu c'est que j'ai oublié de vous dire c'est que les bras en fait ils sont cassés donc il a mis des bras ces morceaux de bois en fait et puis il va les changer plus tard il va demander à quelqu'un vraiment de lui mettre les bras qu'il fallait pareil la main il n'y était pas donc ça a été vraiment le je trouve que ces bras là ça a été compliqué parce qu'ils bougent dans tous les sens ils sont juste attachés à du scotch donc du coup j'ai un morceau de scotch qui vient ici tout le long là c'était c'est pas évident d'ajuster quelque chose sur quelque chose qui n'est pas en fait fini donc c'est vrai que ça a été assez compliqué donc ici le col j'ai un petit peu le col mao ici vous voyez là ça je vais pas arriver à ajuster bien comme il faut pour que ça passe propre si je lui montre ça va un peu mieux voilà donc vous voyez il est super moche mais bon bref il aime ça donc voilà comme ça tombe à l'avant les épaules ici et ici je le retourne et j'ouvre le bras à l'arrière voilà commencez ici avec les épaulettes la veste la veste et c'est ça que j'avais du mal j'ai beaucoup de mal à ajuster alors vu qu'il a un scotch comme ça tout le long pour maintenir les faux bras en fait j'ai beaucoup 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 de mal à ajuster ici parce que dès qu'on change cette pardon dès qu'on change cette partie là ça va changer ça ça a été ça a été assez compliqué donc j'ai réduit j'ai fait le maximum que je puisse en fait voilà comment ça retombe ici à l'arrière alors la dernière chose aussi que j'avais oublié de vous dire c'est que je ne pouvais pas trop trop ajuster le mettre trop proche parce que ce mannequin il tourne je vais le faire tourner après et voilà donc les pieds au niveau de l'arrière du pantalon pareil ici donc là c'est des cousilles pareil pour que je puisse lui passer donc vous voyez là le corps et en fait ici ça va tourner et pareil je l'ai ajusté ici donc je l'ai fait serrer au niveau des c'est ton pantalon correctement monsieur Philippe Maurice voilà donc j'ai fait des pinces ici sur les fesses ici la ceinture ici je ne vais pas en poilier ou quoi que ce soit la ceinture vu que ce n'est pas quelque chose qui va mettre et remettre j'ai juste fait les plis en fait qu'il y a sur les pantalons voilà je vous le branche et je vous le montre à mouvement c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo un petit peu ou petit peu beaucoup différente des autres vidéos que j'ai pu vous présenter en montrant des modèles pour moi pour ma fille ou pour la famille donc là c'est vraiment très très différent si ça vous a plu un petit pouce ça fait toujours plaisir abonnez-vous mettez des commentaires si vous en voulez d'autres comme ça ou pas ou tout simplement vous allez me dire non moi personne ça ne m'intéresse pas du tout ce genre de vidéo donc n'hésitez pas je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt ciao bisous